Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo ! C'est le Capitaine Coq et aujourd'hui les amis on se retrouve pour le sixième épisode de notre aventure C'est impossible de survivre sur cette île Si la vidéo vous plaît les amis je compte sur vous pour vous abonner et activer la cloche Ça me fait super plaisir En plus comme ça les amis on fonce tous ensemble au 1 million d'abonnés Je compte sur vous tous pour vous abonner Bonne vidéo ! C'est parti ! Alors les amis on se retrouve pour un nouvel épisode de notre aventure Ça va être génial ! Du coup les amis on se retrouve tranquillement dans la base bien installé Et aujourd'hui les amis j'ai des super projets à faire Déjà les amis ce qu'on va faire c'est qu'on va aller s'installer dans la petite zone par ici de l'île Et on va aller mettre des transats, des parasols, on va se poser Du coup c'est parti les amis Première étape sécuriser la zone Pour ça regardez c'est très simple, on va construire une barrière de protection Pour empêcher les monstres d'approcher Alors pour faire des barrières il nous faut du bois On va vérifier les amis dans le coffre si on a du bois en réserve Oui on en a, voilà regardez On en a pas mal de réserve, on a même des barrières déjà prêtes Regardez juste ici et j'ai plein de bois sur moi Donc c'est parti ! On transforme tout ça comme ça On va se faire un max de bâton On met les bâtons au milieu, hop, les blocs sur les côtés On obtient un max de barrières, hop, voilà Donc c'est parti, on va prendre nos barrières tranquillement les amis Et on va aller sécuriser la zone Donc c'est parti, hop, on va prendre la petite porte par ici Voilà parfait, hop on referme et on va là-bas Du coup les amis le but vous voyez C'est s'installer tranquillement dans cette zone là Vous voyez, construire des transats, des parasols Un petit bar, vous voyez, vraiment s'installer Donc c'est parti, on va commencer à rajouter une barrière comme ceci Au même niveau que la barrière là, comme ça vous voyez Ça empêchera les monstres de passer, et on n'oublie pas de dépasser comme ça Voilà, pour bien les bloquer On va prendre notre hache comme ceci Voilà, hop On va aller tout droit comme ça, parfait Hop, j'entends un zombie, il est juste là Voilà Du coup, hop, on va passer de ce côté là de la barrière Ce sera plus pratique Voilà, donc le but des barrières les amis C'est empêcher justement, hop, les monstres de passer la barrière Ils se retrouveront coincés les amis, hop, de ce côté-ci Vous voyez, comme lui exactement là, qu'il ne peut pas passer Parfait, donc on continue tout droit comme ça On va casser les lianes Voilà Hop, comme ceci On va bien casser les lianes On va prendre des blocs un peu Ce sera plus pratique Voilà Parfait Ok, donc c'est pas mal Voilà On va reprendre à partir de là On va décaler un petit peu comme ça Voilà, ce sera plus simple Voilà Et on dépasse un petit peu pour bien bloquer Hop, les monstres de l'autre côté Voilà Alors, ça c'est fait Ce qu'on pourrait faire ici Hop, ça fait un petit chemin comme ça Voilà, comme ça on peut se faufiler un petit peu Hop Et je pense qu'on va casser cet arbre Voilà, comme ça, ça fera un peu plus de place pour passer Hop, donc c'est parti, on va le casser Allons-y Hop, comme ceci On est parti Donc on va casser l'arbre Comme ça les amis, ça fera un petit passage On va casser lui au passage aussi Voilà, comme ça, ça fera un petit passage tranquille 3, voilà D'ailleurs les amis, j'ai pu enchanter mon épée Regardez, elle est sharpness 4 Knockback 2 Unbreaking 3 Firespec 2 Looting 3 Elle est parfaite les amis C'est absolument génial comme épée Donc on va casser l'arbre tranquillou Je vous rappelle comment on casse un arbre de la jungle C'est très simple Vous faites un escalier à l'intérieur comme ça Vous voyez Vous faites un escalier comme ça Hop Vous avancez jusqu'au sommet les amis Une fois que vous êtes au sommet Hop Vous faites demi-tour Et vous allez voir, c'est hyper simple Hop Comme ceci Il y a un squelette tranquillou Il est là Hop Salut Voilà Je te passe le bonjour On va casser ça tranquillou Hop Du coup, vous voyez l'intérêt de casser l'arbre comme ça Vous voyez, c'est qu'on peut remonter comme ça Voilà, comme ça c'est très pratique Vous voyez Hop Parfait On est en était ici On va manger un petit coup Voilà, on mange des steaks maintenant les gars C'est le futur Voilà, parfait D'ailleurs, je vais renfiler mon armure Hop Parce que j'enlève toujours mon armure pour l'intro Hop Mais des fois, j'oublie de la remettre On va faire ça comme ça Voilà, parfait Et je pense qu'on a atteint les amis Le haut de la arbre Ou pas encore Ah, pas encore Pas encore Intéressant Alors du coup, je vais replacer un bloc ici Voilà, pour pouvoir monter comme ça Non, je vais en mettre deux même Voilà Parfait On ne devrait plus être très loin Voilà, c'est bon On a atteint le haut Donc là, regardez Vous n'avez plus qu'à casser Voilà, comme ceci Le bois comme ça Les branches sur les côtés Comme ceci, vous les cassez aussi Et là, vous voyez Les feuilles vont commencer à disparaître Petit à petit Voilà Ce qui va permettre, regardez De dégager la vue Et en plus de ça Voilà L'arbre va disparaître Parfait Donc, on peut commencer Regardez la descente comme ça Voilà Donc la descente, c'est très simple C'est la même chose Mais en sens inverse Regardez, vous commencez à descendre comme ça Voilà, en cassant Vous voyez Le bois que vous avez laissé Et là, vous voyez Ça va disparaître Voilà, parfait Du coup En plus, on s'est fait un max de bois Donc, ça va être utile Les amis Hop Parfait Donc Je propose qu'on ajoute Une petite porte barrière Vous voyez Juste ici On va tuer ce zombie On va ajouter une porte ici Pour pouvoir passer Voilà Vous voyez, ça a fait un petit chemin Voilà, comme ça Regardez, on a un petit chemin de libre Voilà, beaucoup mieux Regardez Juste là, on peut passer Il faut casser un peu Liliane Voilà, on peut passer par là C'est quand même plus pratique On est tous d'accord Regardez Voilà Cet arbre aussi On va le casser Bon, une bonne chose de faite les amis Ça fait plaisir Hop, il y a beaucoup de zombies Je sais pas où il est Il est que par là Voilà, il est là On va lui mettre un coup d'épée Voilà Donc On va faire une table de craft Les potes Voilà, comme ceci Hop, on va poser la table de craft Juste là On va se crafter une porte barrière C'est les barrières sur les côtés Des blocs au milieu Voilà Comme ceci On va la mettre Voilà Parfait Alors, maintenant les amis On va faire un pont Qui va relier en fait Cette zone là A notre base Comme ça les amis On n'aura pas besoin de passer par ici Vous voyez, on pourra directement passer par le pont Alors, pour ça On est parti les amis On est parti directement comme ça Il nous faut un max de dalles Donc regardez On va rapprocher la table de craft Ce sera plus pratique Voilà, comme ceci On va rapprocher la table de craft juste là On va se faire un max de dalles comme ça Voilà Et on est parti Du coup, on va essayer d'aligner avec le pont qui est là Regardez, il est à peu près ici C'est bon Du coup, on va commencer notre pont Juste là Voilà Et là, regardez, on va casser ce bloc là Juste ici Hop J'en avais déjà Parfait Regardez qu'on va replacer comme ça Voilà Hop J'avais déjà des blocs de sable comme ça Voilà Parfait Donc Allons-y Hop On va tranquillement les amis Avancer Hop Vers là-bas Donc allons-y Tranquillou Donc voilà Le but les amis En fait, c'est de ne pas passer par la forêt Vous voyez, comme ça les amis On évite la jungle On passe directement par ici Vous voyez Ça évite de passer par là Comme ça, quand on a envie de passer Les amis Aller dans la zone relax Et bien, on pourrait y aller sans problème D'ailleurs, il va commencer à faire nuit Du coup, on va passer par là Quand même, c'est quand même plus rapide On va passer par ici Hop Voilà Oui, j'aurais pu prendre la porte barrière Hop Ça revient au même Du coup, on passe par ici Voilà On va aller dormir un coup C'est mieux de construire deux jours Comme ça, on n'est pas dérangé On va dormir un petit coup les amis Voilà Parfait Comme ça, on reprend des travaux Regardez Dès qu'il fait jour Voilà Donc, c'est bon Il fait jour Ça fait plaisir Vous savez quoi, on peut commencer le pont de ce côté-ci En vrai Voilà On va s'aligner Juste pour être sûr Voilà, on est bien aligné C'est bon Donc c'est ici Hop Voilà Un peu plus haut Et là Voilà Donc, on va y aller tranquillou Allons-y Hop Il faut bien prendre son temps Pour remplacer les dalles Alors, on va viser le haut des blagues Voilà, on va prendre notre temps Voilà, c'est plus simple On est plus précis Voilà D'ailleurs, ce qu'on peut faire C'est peut-être aller en ligne droite Comme ça Est-ce que ça va plus vite Si je vais en ligne droite Comme ça Vous voyez Et qu'après, je fais ça comme ça Ouais, c'est pas mal C'est pas mal Hop Donc, allons-y Hop Est-ce que j'ai assez de dalles Je pense que j'ai pas assez de dalles Attends, j'en ai combien Ah non, c'est bon J'en ai en réserve Ça devrait aller normalement On va voir Hop Ok On se rapproche tranquillou Donc, ça va être très pratique Ce petit pont, justement Ça permettra à les amis D'aller directement d'une zone à l'autre Donc là, on est dans la zone base On peut aller dans la zone relax Vous voyez On peut aller dans la zone ferme Vous voyez ce qui est intéressant Les amis, en fait C'est que là, on est dans la zone Vous voyez Dans la zone justement principale Là, on a une petite ferme par ici Là, on a la zone élevage Avec les fermes et tout, etc Vous voyez Donc, au final, c'est intéressant C'est que chaque zone, les amis A son propre but Vous voyez C'est ça qui est hyper intéressant Donc, ce qu'on va faire ici C'est que là, les amis On va directement récupérer Les pommes de terre Et les replanter un petit coup Voilà Hop Parfait Je regarde un petit peu L'architecture du pont Que j'ai fait ici Normalement, je crois Que j'ai mis des escaliers Sur le côté On va regarder un petit peu Ouais, j'ai mis des escaliers Sur le côté C'est bien Ce que Yépan c'est Et d'ailleurs, les amis Juste ici, ça ne devrait pas être un bloc Ça devrait être un escalier Donc, on va le casser tranquillou C'est vrai que ça prend du temps A casser sous l'eau Pas oublier ça Voilà C'est pour ça que c'est pas pratique De construire sous l'eau Que justement On met beaucoup de temps A casser les blocs J'ai pas d'escalier sur moi Faut que j'en récupère Hop On va ressortir tranquillou Voilà, je corrige Hop, le pont Les amis Comme ça, c'est fait Une bonne chose de faite On va récupérer directement Bon, vous savez qu'il n'y a plus d'escaliers On va s'en faire Écoutez, c'est plus simple Hop, on va se refaire du bois Comme ça Voilà Hop Et des escaliers D'ailleurs, ça tombe bien Parce qu'on va en avoir besoin Pour l'autre pont De toute façon Hop On va mettre un escalier Juste là Voilà C'est beaucoup plus classe Regardez comme ça Donc Allons-y Hop On retourne par là Tranquillou Donc ça, c'était les amis La poubelle Il faudrait qu'on la déplace Attendez, vous savez quoi On va la déplacer tout de suite Comme ça, c'est fait On remet la poubelle par ici Tiens Voilà Ok Et ça Hop, on rebouche Donc Hop On va reprendre les dalles Tranquillou Parfait Allons-y Donc Vous savez quoi On va aller en ligne droite Comme ça Voilà, regardez C'est beaucoup plus rapide Comme ça Voilà Parfait Hop Et on va connecter directement Les dalles Voilà Au pont d'en face Voilà Il n'y a plus qu'à faire la même chose Dans l'autre sens Voilà Hop Parfait Hop Vous voyez, ça avance beaucoup plus vite Comme ça Hop, c'est pratique Tada Alors, bien sûr les amis On va rajouter un petit peu de décoration Ce qu'on pourrait commencer par faire En soi C'est rajouter les escaliers Comme ça sur les côtés Alors là, c'est facile Parce que vous voyez On a pied Mais dès qu'on a plus pied Ça va être compliqué Déjà, on va se refaire des escaliers C'est une bonne idée De se refaire des escaliers Les amis Ça peut être utile Donc allons-y Direction la table de craft Hop On prend notre bois On transforme tout ça en escalier Est-ce que 40, ça suffit ? On va s'en faire un peu plus les potes On va s'en faire un peu plus Voilà Dans le doute Dans le doute les potes On va se faire un peu plus d'escaliers Voilà Comme ça c'est un petit peu mieux Je pense Voilà Donc allons-y Hop Est-ce qu'ils sont dans le bon sens ? Ouais Ils sont dans le bon sens Quand je le pose comme ça C'est intéressant Donc allons-y Hop Du coup c'est très pratique Ok, j'ai trouvé une technique de fou Voilà Comme ça les amis Beaucoup plus pratique Vous voyez On peut directement Voilà Poser les escaliers Dans le bon sens Hop Voilà On mettra les barrières par-dessus après J'ai juste à aller jeter un coup d'œil A mon autre pont Voir comment je l'ai fait Pour être sûr de faire le même modèle de pont A peu près en tout cas Hop Voilà Ok L'intérêt de mettre des escaliers C'est que c'est plus joli Vous voyez Depuis l'eau comme ça Vous voyez c'est plus sympathique Ça fait un pont un petit peu arrondi Sur les côtés Hop C'est mieux qu'un pont tout plat quoi On va faire ça comme ça Voilà On va faire dans l'autre sens Hop En tout cas c'est cool Franchement on aura un accès direct A la zone relax Après on va aller faire des transats Ici des parasols Vous allez kiffer On va faire plein de trucs super cool On va faire un petit bar On mettra des cocktails Ça va être cool Ça va être cool Hop On va vraiment faire une zone vacances Là vous voyez On pourrait même faire une petite piscine Pourquoi pas Franchement on pourrait faire une petite piscine Ça pourrait être cool Hop Voilà Parfait Parce que je vous rappelle Que c'est la série des vacances On l'a commencé les amis Au mois de juillet Pour les vacances Hop Du coup On va faire ça comme ça Alors oui je sais Là vous avez cours Mais au moins quand vous regardez la vidéo Vous vous sentez en vacances C'est ça le principe Vous voyez Hop Comme ça Parfait Du coup Ça c'est fait Très bien Maintenant les amis Allons voir un petit peu L'architecture que j'ai utilisée ici Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Très bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah oui d'accord Regardez J'ai mis 7 là 7 là Et 8 au milieu Vous voyez comme ça C'est plus ou moins symétrique Donc On est parti du coup Hop On va faire ça comme ça Donc on va commencer les amis Comme je disais ici On va mettre Regardez juste là Des blocs comme ça Voilà Ensuite on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barrières 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 On met des blocs comme ça On reprend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vous savez quoi On va d'abord faire un côté Comme ça je regarde si ça tombe pile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Voilà Hop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hop Est-ce que ça tombe pile ? On va voir ça tout de suite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Alors ça tombe pas tout à fait pile Vous voyez Il y a un décalage de 2 blocs Donc ce qu'on peut faire Regardez C'est hyper simple Pour corriger ça Regardez On va tout décaler Mais c'est très facile à faire Hop Là les amis Il faut rajouter 2 blocs ici Là il faut enlever 2 blocs Vous allez voir Ça va être super cool Hop Comme ceci Donc là on enlève 2 blocs On met ça comme ça Donc là logiquement On a 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Attendez c'est plutôt là Qu'il faut le mettre Ouais Il faut qu'on ait 7 ici Voilà Là on a 7 Du coup quand je fais ça Là on a 9 Donc il faut réduire de 2 Voilà il faut mettre ça là À chaque fois il faut réduire de 2 Vous allez comprendre pourquoi C'est hyper simple Hop Et en plus comme ça les amis Le pont restera symétrique Donc là on a 9 Alors voyons voir Voilà c'est parfait Regardez Regardez je vous montre Là ici les amis On a 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 On est d'accord Ici il y a 7 aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Là il y a 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Et là regardez Il y a encore 7 ici Et 7 là Vous voyez du coup c'est symétrique On a 2 x 7 1 x 9 Et encore 2 x 7 Vous voyez comme ça c'est parfait Ok bah du coup Il n'y a plus qu'à faire la même chose En face On peut commencer par ajouter D'abord les blocs Comme ça on a des points repères Voilà Et on va se refaire des barrières aussi Parce que regardez J'ai plus que 8 barrières Ça ne suffira certainement pas À faire le reste D'ailleurs regardez On peut calculer le nombre de barrières Qu'il nous faut encore C'est facile On a 7 barrières ici Donc 7, 14 14 plus 9, 23 23 plus 7, 30 Donc il nous faut pile 30 barrières Les amis Voilà comme ça On peut les amis Avoir le nombre exact De barrières qu'il nous faut Donc allons-y Allons-y On va faire ça comme ça Voilà Faut que je fasse plus de bois aussi Donc attendez 17 Faut qu'on se refasse un peu de bois Comme ça On s'en fait un peu comme ça aussi Voilà Donc voyons voir On va diviser ça en deux Hop Mettre ça comme ça Ça comme ça Alors 20, 23 26, 29 Voilà 32 Bon on en a deux de plus Les amis Que ce qu'il faut Mais c'est pas grave Donc allons-y Voilà De toute façon ça allait par 3 Donc on était obligé Hop Donc normalement Si mes calculs sont bons les amis On en a deux Voilà restant Parfait On ne s'est pas trompé Ça fait plaisir Donc On va les amis Juste ici manger Hop Un bon steak Donc il est temps qu'on passe A la partie transat Alors pour faire des transats Les amis Il me faut des fils d'araignée On va voir si on en a Si on en a pas On va aller tuer les araignées Ça va être très rapide Alors le rangement des fils C'est plutôt par là J'en ai 12 Ah c'est un bon début On peut faire un transat En soi il nous faudra un peu de laine aussi Ouais il faut que je récupère De la laine de mouton Est-ce que j'ai une cisaille sur moi Rangée quelque part J'ai plus de cisaille Si j'en ai regardez J'allais dire j'en ai pas fait Mais si j'en ai fait Deux Du coup On va récupérer ça ici Donc allons-y Donc normalement il y a des moutons Les amis J'ai vu des moutons par là-bas Il nous faut leur laine C'est important Parce qu'il faut de la laine Les amis pour faire Du coup les amis Des tapis Et les tapis c'est la base Hop Des parasols Et des transats Donc allons-y Je pense qu'on devrait même faire Un élevage de moutons Hop On va déjà tailler lui On en a trois comme ça Il n'y en a pas un autre Si on avait un autre Ce serait parfait Même dans le coin Vous voyez comme ça On pourrait faire un élevage de moutons Hop Comme ça on aurait un max de laine Même si on a trois quatre moutons C'est déjà beaucoup plus rapide Vous voyez J'amuse un peu avec les zombies Hop On va les tuer tranquillou Parfait Hop Voilà Ok c'est bon Normalement je sais qu'il y avait Un deuxième mouton par ici Ok parfait J'ai réussi les amis A trouver deux autres moutons Et à les ramener ici Comme ça c'est parfait Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va les dormir un coup Parce que vous voyez la nuit tombe Et on va les ramener les amis Dès qu'il fait jour Avec du blé On va les ramener par là-bas Plutôt on va les ramener Sur l'île là-bas Vous voyez Et on va faire un élevage de moutons Ça va être très pratique On va pas les mettre là Parce que là c'est l'île vraiment loisir Vous voyez je veux pas qu'il y ait De moutons dessus ou quoi que ce soit Hop On les mettra soit ici Soit là-bas Je pense qu'on les mettra là-bas Il y a plus de place Donc on va dormir un coup Comme ceci On va aller prendre du blé On va ramener les moutons tranquillou Voilà on va les ramener tranquillou Etc Je pense que Ce que je vais faire les amis C'est que je vais d'abord faire l'enclos Vous voyez Je vais d'abord me faire des barrières supplémentaires Là tout de suite Comme ça c'est fait Hop Faut que je m'en fasse du bois Attendez on va se refaire du bois Comme ça Voilà Hop Donc c'est des barrières au milieu du bois Sur les côtés Voilà Donc on va d'abord faire l'enclos Donc on a les vaches ici Euh Où est-ce qu'on pourrait mettre Nos amis les moutons Voyons voir Euh Par ici peut-être Bon il y a de la place par là Regardez C'est parfait On va les mettre ici Donc on va créer un enclos ici Hop Parfait Voilà On va faire un enclos assez grand Ça ce sera assez confortable Voilà Hop Parfait Ok Il n'y a plus qu'à faire ça Hop Euh On fera la porte un peu plus tard Quand on aura mis les moutons Hop Du coup on va récupérer du blé Les amis On va en profiter pour reproduire les vaches Et on va aller chercher les moutons Donc c'est parti Est-ce que j'ai du blé dans le coffre en réserve Logiquement je pense pas Parce que je me fais toujours du pain avec le blé Donc logiquement je regarde pas beaucoup Non voyez je regarde pas C'est logique c'est parce que je me fais toujours du pain avec Donc hop On va casser le champ comme ça Donc on va faire un élevage de moutons les amis Puis dès qu'on aura assez de laine On va directement faire les transats Il nous faut un petit peu de laine Hop Voilà Evidemment je pourrais retourner à chaque fois Les tondres Mais ça va prendre du temps Donc autant qu'on les reproduise Qu'on fasse un enclos Vous voyez ça ira beaucoup plus vite On aura plus de moutons et tout Hop C'est bon les amis J'ai replanté le champ Alors Le reste des graines les amis On va les mettre à la poubelle Parce que ça prend de la place Voilà Parfait Le champignon aussi Ça aussi Ça aussi Ça on va garder par contre très important Euh Alors Les graines aussi Voilà Donc avec le blé qu'on a les amis On va d'abord aller reproduire les vaches Puis on va ramener tranquillement Les moutons Euh Hop Faut que je mange un coup Parfait On reprend des forces Voilà ça fait plaisir Du coup Hop Les vaches C'est l'heure de manger Hop Bon appétit Bon appétit tout le monde Voilà Hop C'est bon Je vérifie qu'on a oublié personne Voilà Parfait Normalement quand il n'y a plus de coeur Voilà c'est que Voilà il y a tout le monde C'est bon Il y en avait deux ici qui n'étaient pas bon Voilà maintenant c'est bon Ok bah je pense que c'est bon Voilà Je pense que c'est bon Alors voilà je vérifie encore un coup C'est parfait Euh du coup Poussez vous un petit peu Je ressors Voilà merci Euh du coup Ce bloc on va le casser En fait ce bloc je m'en sers à chaque fois Parce que vous voyez ce que je fais C'est qu'à chaque fois je saute comme ça Dans l'enclos On va l'enlever parce que voilà Autant avoir de l'herbe Ce sera plus joli Euh donc maintenant les amis On va utiliser notre blé Pour ramener les moutons Et vous savez ce qu'on peut faire On peut ramener les moutons les amis Par le pont Bah ouais c'est beaucoup plus pratique en fait En plus c'est en ligne droite et tout Ouais on va faire ça On va se servir du nouveau pont les potes Regardez Alors il me faut au moins deux moutons Si je ramène que deux sur trois c'est bon Mais il en faut au moins deux Donc Euh là on va peut-être casser Juste temporairement Parce que des fois ils ont du mal à passer les barrières J'ai remarqué Ils ont du mal à casser les barrières des fois Donc Hop On va leur simplifier un peu la vie Les moutons c'est par là Venez venez Ouais 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 c'est parfait Venez 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 Hop passez par là Voilà c'est facile regardez Vous avez plus qu'à passer par ici Voilà c'est bon Ok on y arrive tranquillement les amis Voilà venez Venez par là Viens plus par là toi Regarde viens par ici d'abord Voilà et viens par là Voilà faut bien les guider C'est bon Ils sont arrivés Allez maintenant vous mangez un peu Hop Attends Viens plus par là toi On va prendre un bloc Hop comme ceci Voilà Voilà parfait Ok bon On a réussi les amis Hop parfait Il faut que je fasse une porte barrière pour ici Donc ce qu'on va faire tout de suite Déjà on va casser ce bloc Et on va se faire une petite porte barrière Ce sera plus simple les amis Pour accéder à l'enclos Bon on a ramené les moutons Une bonne chose de faite Ça fait plaisir Ça va les vaches C'est vrai que les vaches elles sont nombreuses Du coup On va se faire tranquillement les amis Une porte barrière Non 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 Regardez j'ai une table de craft par ici Voilà ce que j'allais vous dire Normalement il y a une table de craft Juste là Voilà je l'ai mise et se prête ici Voilà comme ça les amis Elle peut servir en quel besoin Ah mais j'ai déjà une porte barrière en fait Ah mais c'est la porte barrière de là-bas Vous savez quoi regardez On va l'utiliser pour ici Voilà tout simplement On va directement l'utiliser ici Voilà Hop comme ça Et je vais en refaire une autre Hop Pour là-bas Du coup Hop Bâton sur les côtés Bon au milieu Ok Donc Parfait Donc c'est cool les amis Attends vous savez quoi On va directement les tondre On a la cisaille sur nous Autant en profiter Hop Donc allons-y Comme ceci Hop Alors on a 8 de laine C'est un bon début Maintenant les amis Pour faire des parasols Moi j'aime bien utiliser des couleurs Pour ça les amis Il nous faut des fleurs Alors pour faire des fleurs Regardez rien de plus simple Il nous faut tout simplement Des eaux Voilà regardez Avec les eaux les amis On fait de la poudre Voilà Hop De la poudre magique Et du coup les amis Avec la poudre magique Regardez c'est hyper simple Tout ce que vous avez à faire Regardez c'est un clic droit Les amis Sur de l'herbe Comme ceci Hop Voilà regardez Et on obtient de temps en temps Des fleurs Donc moi ce que je veux C'est des fleurs jaunes Voilà pourquoi pas Et aussi des fleurs rouges Donc on va refaire des clics Comme ça Voilà Voilà une fleur rouge Parfait Alors allez quand vous prenez une fleur Et que vous la mettez dans l'inventaire Ça vous fait du colorant Voilà l'intérêt Les amis Hop De la poudre Comme ceci Du coup évidemment La couleur correspond Enfin la couleur du colorant Les amis Correspond à la couleur de la fleur Donc là ça fait du colorant jaune Ça du colorant blanc Hop Moi ce que je veux les amis C'est un max de rouge Hop Et pourquoi pas On va faire des parasols jaunes aussi Voilà Pourquoi pas Hop parfait Donc voilà on t'en a des fleurs Dans Minecraft Vous pensez qu'ils se demandaient Les amis C'est vrai que les fleurs de base On se dit Ouais ça sert à rien Mais ça sert à faire du colorant Donc c'est pas si inutile au final Quand on a envie de colorier des choses Ça peut être cool Hop Voilà Alors regardez Normalement Pour colorier la laine Regardez c'est hyper simple Vous mettez tout simplement la laine Regardez avec Regardez la couleur que vous voulez Voilà On obtient la laine rouge Très pratique Alors Hop Du coup on va pas tarder à les dormir Mais ce qu'on va faire les amis C'est on va commencer Regardez à faire des tapis Déjà attendez Déjà on va réparer la porte ici Voilà comme ça c'est fait Parce que c'est vrai que la porte Les amis il faut la réparer Attends on va mettre un coup de Voilà un petit coup de De poudre par ici Donc on va mettre la porte en place Voilà C'est peut être un petit peu mieux Avec la porte Donc par contre ça On va se débarrasser Ça on va transformer en colorant Ça Bon aussi On va le garder aussi Hop Ah non c'était pas du colorant blanc C'est du colorant gris clair Intéressant Hop Et ça c'est du gris clair aussi Ok Donc les trucs qui prennent de la place Ça on va le replanter Tiens Voilà on va le mettre là Comme ça il y aura un arbre par ici Voilà Ça sera pas plus mal d'avoir un arbre ici Je pense Parfait Qu'est-ce qu'on a d'autre Tout ça on en a besoin C'est du colorant et tout Ça on en a besoin aussi Ça aussi Alors on va ranger des trucs quand même Genre le sable et le fer On va pas le garder sur nous Ça prend de la place pour rien Hop Parfait On va aller dormir un coup les amis Comme il fait nuit Puis après dès qu'il fait jour On commence le premier parasol Et le premier transat Euh Attendez je réfléchis à combien de laine Il me faut exactement Pour faire un parasol On va voir logiquement Enfin combien de tapis il me faut Attends je vais compter 1, 2, 3, 4, 5 Il faut 5 tapis colorés Et 5 tapis blancs Donc regardons combien on en a Si on fait ça comme ça On en a 3 Donc il en faut un peu plus Il en faut un peu plus Hop Voilà comme ça Donc c'est bon J'ai assez de colorant rouge Il me faut des carpettes comme ça Hop Voilà Donc là on a de quoi faire un parasol Avec des ficelles aussi C'est très important la ficelle Très très important Comme ceci Donc Bon on va faire le premier parasol Regardez c'est très simple On va y aller tranquillou Euh Il me faut des barrières C'est bon pour faire un parasol Pour faire des transats Attendez Pour faire des transats On va les faire On peut les faire en bois On peut les faire en bois On va les faire en bois Hop Comme ceci Euh Vous savez quoi Je vais transformer ça Comme ça Voilà ça prendra moins de place Voilà comme ceci Et comme je disais On va déposer un peu nos trucs Genre ça on va se faire du pain avec Voilà comme ça c'est utile Ça on va poser le blé en plus Juste là Voilà Là où On va la poser aussi Dans le coffre à outils Ça aussi Hop Ça on va poser tout ça là Ça on va ranger Voilà Je range un petit peu les amis Ça fait pas de mal De ranger ce coffre Ça on va mettre ça Dans la zone décolorant ici Le jaune on va le garder Vous savez quoi Le jaune on va le garder Le grigler pour l'instant Je m'en servirai pas Euh Et la poudre on va la garder aussi Bon bah c'est pas mal Allons-y Donc Comme je le disais les amis Je vais vous montrer comment on fait Un parasol C'est très simple D'ailleurs je viens de remarquer Que j'ai deux haches Ah oui j'ai une fichette ici Un c'est vrai Je me sers des deux en même temps Bon c'est pas grave Euh Voilà Squelette Hop Voilà Bien combattre Parfait Donc Où est-ce qu'on fait un parasol On va le faire là Ou là-bas Ah là c'est pas mal Alors on va le faire ici Donc Regardez Déjà on va mettre Les amis La base quand même Le transat On va mettre un transat ici Regardez On va mettre deux transats Même regardez Juste là Voilà Donc là on a des transats Maintenant on va mettre un parasol Entre les deux Donc un parasol regardez C'est très simple Vous commencez par mettre ici Des barrières Puis une deuxième Regardez Puis une troisième Ok Là vous pouvez mettre au choix Soit une dalle Soit directement un tapis C'est comme vous voulez Euh Moi je vais utiliser Hop un tapis Donc on va mettre un tapis Comme ceci Couleur rouge Donc là les amis On va prendre nos ficelles Regardez On va faire le tour complet Ici A ce niveau là Regardez On va faire le tour complet Du parasol C'est très important Voilà On fait le tour complet Avec de la ficelle La ficelle les amis C'est très important Parce qu'en fait Regardez Je vous explique à quoi ça sert La ficelle les amis C'est ce qui permet Regardez juste ici Vous voyez En fait au tapis de tenir Parce que vous voyez En fait quand vous mettez La ficelle comme ça Le tapis tient Alors que si il y a du vide Vous ne pouvez pas le placer Regardez S'il y a du vide ici Vous voyez que le tapis Regardez Il ne veut pas se placer Regardez Là je clique droit Il ne veut pas se placer Donc vous voyez Comme ça Regardez On peut faire un magnifique parasol On va prendre notre pelle Ce sera quand même plus pratique J'ai pas posé mon sable d'ailleurs Hop regardez Voilà Magnifique Franchement Super classe Regardez On va servir un petit peu du sable Pour agrandir un peu Voilà Hop Voilà Regardez Est-ce que c'est pas l'ambiance vacances Ça les amis Ça fait plaisir Franchement Regardez ça Donc on va en faire un autre Mais jaune cette fois-ci Du coup attendez On peut se faire une tablecraft ici Ce sera plus pratique Hop On va la mettre là Et on va aller récupérer de la laine Parce que j'ai plus de laine Les amis Ça tombe bien On a récupéré des moutons pour ça Donc allons-y Toi là Toi là Hop Tu fais le touriste C'est ça Hop Ah oui c'est vrai que knockback C'est puissant On repousse bien l'ennemi C'est pratique contre les creepers knockback Alors en plus On le tout shot Ça c'est la puissance Alors Du coup les amis Ce qu'on va faire C'est vrai qu'on a notre mine ici Hop On va passer par là Hop Parfait On va aller les amis Tranquillement Tondre les moutons Hop Comme ceci D'ailleurs ça tombe bien J'ai récupéré Non j'allais dire J'ai récupéré du fil Non il me reste encore un peu de fil Il faut jamais en récupérer un petit peu Donc la prochaine nuit Les amis On ira tuer les araignées Ah attendez Bah oui c'est vrai que pour récupérer leur laine C'est très important Il leur faut absolument Les amis Absolument Voilà De l'herbe Et regardez ça tombe bien J'ai une pioche Silk touch Qui permet les amis de directement récupérer de l'herbe comme ceci Oui c'est très important les amis C'est vrai que Hop Je vais oublier ce détail En fait pour que les moutons récupèrent leur laine Il faut qu'ils broutent de l'herbe Donc si vous leur donnez pas d'herbe Ils récupéreront pas leur laine Donc là vous voyez j'ai pas donné d'herbe Donc forcément J'aurais pu attendre longtemps Ils auraient pas Hop Récupéré leur laine Donc là on va leur mettre à nouveau de l'herbe Comme ça Voilà Donc là ils vont aller brouter l'herbe Vous voyez On va leur mettre un max Je vais leur mettre plus que ça Je vais leur mettre plus que ça Hop comme ceci Donc là on va aller chercher un peu de terre Hop comme ceci On est pas obligé de récupérer directement de la terre comme ça On peut directement récupérer vous voyez De la terre avec Enfin sans herbe dessus Ça va pousser quand même Je vais vous montrer Alors On va pas en récupérer ici Parce que j'ai pas envie de faire le trou là non plus J'ai fait un petit trou mais on va le reboucher J'ai pas envie de faire un méga trou On va plutôt aller dans la zone Les amis je récupère de la terre à chaque fois Hop c'est à dire La petite zone de carrière juste là bas Enfin c'est pas une carrière du coup Parce qu'une carrière c'est pour Hop de la pierre C'est ma petite zone à récupération Hop de terre Salut Ça boum C'est vrai que ça repousse vraiment Ça repousse vraiment Hop regardez C'est là les amis J'avais commencé à creuser Vous avez pu le voir Donc là c'est ma petite zone Où je récupère à chaque fois vous voyez De la terre Donc on va faire le plein de terre comme ça Bon il me semble que j'en avais dans le coffre Maintenant que j'y pense Mais c'est pas grave Ça me fait des réserves comme ça Ah salut Hop Et non j'ai knockback Et non ça marche pas mon pote Terre poussée Hop Donc on va récupérer ça comme ça Donc c'est pas grave si justement Voilà C'est pas grave les amis Si la terre vous voyez N'a pas d'herbe dessus Je vais vous expliquer pourquoi Hop Parce qu'en fait les amis La terre avec herbe Hop Elle sert en fait pour Comment dire Elle sert les amis au tout début Je vais vous expliquer C'est hyper simple à comprendre Je vais vous montrer Alors petite démonstration Je vais casser les blocs ici les amis Voilà Et mettre de la terre sans herbe dessus Là les amis il se passe rien Par contre regardez Si je fais un chemin les amis En fait regardez Qui connecte les blocs Vous voyez de terre sans herbe Au bloc de terre avec herbe comme ceci Regardez Je fais un chemin comme ça Et vous allez voir les amis Ce qui va se passer C'est qu'en fait voilà Ça se propage très très vite Vous avez vu Du coup les amis C'est pour ça que vous n'avez besoin Qu'un seul bloc en fait Avec de l'herbe Regardez Si j'occupe un bloc avec de l'herbe comme ceci Voilà Et que je le mets par exemple Regardez juste là Par exemple ici Vous voyez on a besoin que d'un seul Et le reste des blocs que je vais mettre Regardez Je vais l'entourer de blocs ici Vous allez voir Juste là Avec de la terre sans herbe Regardez Ce qui va se passer C'est que voilà Ça se propage tout seul Vous avez vu C'est ça qui est cool C'est pour ça les amis Qu'on a besoin que d'un bloc d'herbe Vous voyez Donc attendez Je vais juste reboucher un petit peu Voilà ici Hop voilà On va remettre du sable Ce sera plus joli Voilà comme ça Hop Pareil ici On va remettre du sable Donc voilà Vous avez compris Il vous faut juste les amis Un bloc d'herbe Voilà c'est très pratique Hop vous avez vu A partir d'un bloc d'herbe On peut les amis Créer un gazon entier Donc là les amis Comme j'ai mis quelques blocs d'herbe ici Hop vous voyez L'intérêt C'est que comme ça Vous voyez Je peux mettre le reste des blocs Sans herbe dessus Et ça va pousser Donc là on va remettre partout Comme ça les moutons Les amis vont directement Se retrouver en contact Avec l'herbe Et ils seront obligés Les amis de la brouter Et ils vont récupérer Hop leur laine Donc on va faire ça comme ça Voilà Parfait Hop Voilà Donc voilà Toujours les amis Que vous faites un enclos A mouton Pensez-y Mettez de l'herbe A l'intérieur C'est important Hop Voilà Parfait Comme ceci On va poser celui-là aussi Est-ce que j'ai récupéré Assez de terre On va voir Hop Ouais 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 c'est bon Regardez c'est bon Il a récupéré Vous avez vu Il a brouté Du coup il a récupéré directement Regardez sa laine Très pratique Lui va le faire aussi Je me demande S'il faut changer la laine Sur les côtés ou pas Je pense que non Logiquement non On pourrait la changer Pour optimiser Mais je pense que là Ça devrait aller Hop Je vais récupérer un peu plus De terre dans les coffres Pour boucher ce trou-là Hop Normalement c'est bon Normalement ça devrait être bon Hop Si je vois les amis Qui mettent du temps A récupérer leur laine Je rajouterais sur le côté Mais normalement là ça devrait être bon Franchement ça devrait être bon Du coup Avec la laine qu'on a récupéré On va se refaire Les amis des tapis On va faire cette fois-ci Un parasol De couleur jaune Alors On revient par là On revient par là tranquillement Toi depuis le début T'es là Tu devrais peut-être envisager De rejoindre la rive Un petit conseil Alors Nous voici tranquillement Dans le coffre Je vais récupérer de la terre Voilà parfait J'en avais un petit peu en réserve Mais ça avait pas mal D'en avoir un peu plus Voilà parfait Donc On va embaucher tranquillement le trou Et normalement ça ne devrait pas être long Vous voyez normalement Il devrait déjà quand on revient Peut-être avoir de la laine C'est pas sûr Mais normalement ça va assez vite Regardez il a récupéré sa laine lui Donc c'est bon Parfait Il y a un petit délai Je crois qu'il y a un petit délai Au moment où ils peuvent En fait récupérer leur laine Mais c'est pas très long non plus Hop parfait Du coup j'étais venu Voilà reboucher Ce trou là Tranquilou Bon maintenant les amis On va faire un deuxième parasol Couleur jaune Et on va en profiter Regardez pour Voilà Replanter les pommes de terre Voilà de manière Parce que le champ Sont un peu plus grand C'est vrai que je voulais me nourrir De pommes de terre après C'est vrai que la pomme de terre C'est la nourriture que je préfère dans minecraft C'est quand même très pratique Hop c'est plus pratique que le blé Parce que ça nourrit plus Et c'est plus pratique que la viande Parce que la viande Faut absolument tuer Forcément envoyer des vaches Et tout etc Du coup ça t'oblige à reproduire tes vaches Les tuer Et ensuite les reproduire à nouveau Donc c'est pas très pratique Alors que les pommes de terre Voilà c'est un infini C'est pratique Et il faut les amis Qu'on colorie nos blocs de laine Comme ça aussi Regardez Voilà En jaune Avec ça les amis Hop on peut se faire des tapis jaunes Voilà Et il va manquer les amis Des tapis couleur blanc Donc faut attendre que les moutons En face de la laine tranquillou On va regarder si Il en a fait ou pas Non Il en a pas encore fait Du coup En attendant ce qu'on pourrait faire C'est aller tuer des araignées Bah oui en fait Les araignées les amis C'est pratique Parce qu'il nous faut du fil Et en plus Si on a beaucoup de fil On peut faire de la laine avec du fil Du coup c'est ultra En fait c'est doublement pratique Parce qu'avec les fils d'araignées On peut faire les parasols Et en plus Si on a beaucoup beaucoup de fil Avec 4 fils les amis On peut refaire de la laine Où on est le soleil On va voir un petit peu Où il est dans le soleil On va voir un petit peu S'il fait jour ou nuit Bientôt Il va bientôt faire nuit Ouais le soleil descend Donc c'est parfait Il va y avoir un max d'araignées En attendant on peut regarder S'il n'y a pas des araignées Qui sont par là Hop Voilà Ou des creepers Ou des squelettes Voilà Hop Parfait Voilà Hop toi aussi Parfait Euh Donc Bon il n'y a pas trop d'araignées On va pas forcément aller ultra loin Dans la forêt Ok les amis C'est la nuit Hop on tue les araignées Comme ça regardez On récupère un maximum de fils Hop Très pratique J'ai déjà 15 de fils Vous voyez Hop 16 maintenant Voilà On va combattre un petit peu comme ça Donc heureusement les amis J'ai une épée cheatée Du coup vous voyez C'est très efficace Pour tuer Hop Les monstres Regardez je peux repousser les creepers Voilà c'est Ultra pratique pour combattre Euh Alors moi je tue principalement les araignées Hop Parce que pour l'instant Les autres mobs ne m'intéressent pas trop Euh Il n'y a pas d'araignées par ici Vous ne m'intéressez pas Hop Il n'y a pas tant d'araignées que ça Honnêtement il y a beaucoup de creepers Beaucoup de zombies Allez il y a 3 araignées par là Voilà parfait Hop Il n'y a pas tant d'araignées comparées A la quantité de creepers Ou de zombies Hop Voilà Ah un max de fils Voilà Ça fait plaisir ça J'ai vu une autre araignée par là Ah voilà Là il y a des araignées Voilà Ça fait plaisir Allez toi là viens Sois pas timide Viens Hop On va tuer le creeper Voilà 23 de fils Bah voilà C'est parfait ça Vous avez vu c'est efficace Je ne vois pas d'autres araignées en vue Je pense que c'est bon en vrai On a 23 fils les amis C'est pas mal du tout 23 fils Du coup on va aller dormir tranquillou Et puis on va aller tranquillement les amis Hop Faire un nouveau Parasol Hop Et le transat qui va avec bien sûr Donc c'est parti On va dormir tranquillou On va aller tondre les moutons Voilà Parce que je vous rappelle qu'il nous faut un peu plus de laine Donc allons-y Direction les moutons Normalement la laine a poussé On va voir ça tout de suite Normalement ils ont dû manger Ils ont dû brouter l'herbe Ils ont dû manger de l'herbe Et du coup ils ont récupéré normalement leur laine Voyons voir ça Ouais Et le petit mouton a grandi Bah voilà Parfait C'est cool ça Alors attendez On a rempli de trucs Ah oui j'ai plein d'arcs On va juste réparer le mien tiens Comme ceci On va faire ça On va réparer le mien Comme ça il sera neuf Pratique Ça on va garder Ça aussi on va garder Ça peut servir Il y a une araignée par là Attendez on va la tuer Voilà Donc C'est parti Récolte de laine Allons-y Hop Hop C'est de laine Ah c'est une bonne récolte D'ailleurs attendez J'ai pas de blé Moi je vais perdre du blé pour les reproduire un coup Bon je le ferai tout à l'heure Pas de soucis Hop On va d'abord faire les amis tranquillement Notre parasol Hop Parfait D'ailleurs les tapis les amis Peuvent servir aussi à faire des serviettes de bain J'ai fait des parasols en bois Vous voyez mais on peut aussi Poser les amis des serviettes Comme ceci Avec des tapis Je peux vous montrer si vous voulez Attendez On va juste colorier la laine Déjà on va faire ça Déjà on va faire des tapis comme ça Voilà Ensuite on va colorier le reste de la laine comme ceci Hop Voilà Parfait Hop regardez On a un maximum les amis Deux tapis jaunes et deux tapis blancs Voilà donc allons-y Allons-y les amis Hop L'araignée vient de dispawn juste ici Donc regardez comme je disais On peut faire des serviettes Regardez on peut très bien mettre Vous voyez Un tapis jaune et deux tapis blancs Pour faire une serviette Vous voyez Pour même regarder Un tapis rouge ici Voilà Et deux tapis blancs Pour faire une serviette Vous avez vu c'est pratique D'ailleurs vous savez quoi On va faire ça comme ça Et on va mettre un parasol au milieu Voilà Hop Donc soit vous faites des transats Vous voyez comme ceci Voilà vous pouvez faire des transats comme ça Soit vous faites des serviettes Ça marche tout aussi bien D'ailleurs vous pouvez très bien faire l'inverse Vous pouvez mettre un blanc, deux de rouge Genre un blanc, deux de jaune Hop Attends il faut mettre un bloc Il faut toujours mettre un bloc Quand c'est comme ça Voilà En mode échafaudage Ok Hop Du coup on va utiliser nos ficelles directement Allons-y On va faire le tour complet Comme je vous ai dit A ce niveau là Avec des ficelles Voilà Hop Comme ceci Voilà Ok donc ça c'est bon C'est fait On va monter tranquillou Hop Comme ceci Et on va utiliser Regardez Nos tapis jaunes On va mettre un tapis ici Hop Voilà Et du blanc ici Voilà Regardez les amis On va reprendre notre pelle On a fait un magnifique Les amis parasol jaune Avec deux serviettes Regardez Super classe D'ailleurs regardez On va mettre ici un tapis jaune Comme ça c'est assorti Voilà Regardez Génial hein Franchement Plutôt cool Moi j'aime bien Donc On arrive les amis A la fin de ce sixième épisode De notre aventure C'est impossible de survivre Sur cette île J'espère que ça vous a plu Ça vous a plu les amis Je compte sur vous Pour vous abonner à la chaîne Et activer la cloche Ça me fait super plaisir En plus Comme ça les amis On fonce tous ensemble Au 1 million d'abonnés Je compte sur vous tous Pour vous abonner A plus de prochaines aventures Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada